Ces papiers, c'est des récits de vie de réfugiés que j'ai rencontrés. On leur demande, notamment pour l'OFPRA, de rédiger un récit de vie. J'ai rencontré des réfugiés de différents pays. D'Afghanistan, du Kosovo, d'Arménie, de Mauritanie. Je leur ai demandé de m'expliquer pourquoi ils avaient été obligés de fuir, de quitter leur pays natal et ce qu'ils avaient trouvé en France. Ils me racontent aussi le parcours. J'ai enregistré avec un dictaphone. Ensuite, j'ai retranscrit ce qu'ils m'avaient raconté. Et ensuite, j'ai écrit à ma façon des récits de vie, en me servant de leurs mots, mais en fait en recomposant à ma manière ce qu'ils m'avaient raconté. Comme une sorte de... L'écriture ressemble plus à du montage. C'est-à-dire, j'ai un témoignage un peu en vrac, comme ça, une heure d'entretien. Et après, j'orchestre, en fonction de ce que j'ai senti de ces personnes. Des fois, leurs difficultés à raconter ou leurs incroyables... J'en ai rencontré peut-être une quinzaine. C'était organisé par une association... Au départ, c'était organisé à Besançon par une association qui s'appelle le CDDLE. Donc, je suis allée une semaine là-bas et j'en ai rencontré, oui, une quinzaine. Ensuite, comme moi j'habite à Paris, j'habite dans le dixième arrondissement, donc tout près du canal Saint-Martin, de Jaurès. Donc, c'est vrai que près de chez moi, il y avait des campements, des tentes. Donc, j'ai voulu aussi rencontrer, ben voilà, ceux qui étaient en bas de chez moi. Donc, j'ai été voir une association qui s'appelle Français Langues d'Accueil, qui est installée dans le dixième. Et par ce biais-là, j'ai rencontré les fondateurs de cette association. Pourquoi ils... Qu'est-ce qui les avait amenés à créer cette association ? Et j'ai encore rencontré des Afghans, en fait. Voilà, qui m'ont raconté, ben... Pourquoi ils étaient partis et surtout ce qui... Voilà, ils étaient très surpris de... Ils ne pensaient pas que c'était comme ça, quoi, l'accueil en France. Ils se retrouvaient, en effet, au bord du canal. Voilà, après c'est sûr que... On est au courant, bien sûr, tout le monde est au courant. On voit dans les journaux, mais après, quand on rencontre des gens qui vous racontent des histoires particulières, c'est autre chose, quoi. On est évidemment au courant de l'enfer libyen. Mais quand tout d'un coup, quelqu'un qui est dans mon livre raconte avec beaucoup de détails qui est resté bloqué cinq ans, en Libye, voilà, raquetté pendant cinq ans. Et évidemment, ça donne un autre... C'est plus concret, quoi, tout d'un coup. J'ai en effet rédigé des récits de vie. Donc là, c'est vraiment des histoires, quoi, comme des monologues, en fait. Je suis partie pour telle et telle raison et il m'est arrivé ça et ça. J'ai aussi intercalé des exercices d'école. Comment dire ? Parce que d'abord, en effet, l'école... Quand ils arrivent en France, souvent, ils retournent à l'école. Il faut qu'ils apprennent une nouvelle langue. C'est-à-dire que je pense que partir de chez soi, c'est déjà... Il faut tout réapprendre, quoi. Un nouveau pays, une nouvelle langue, tous ces sigles de l'administration française. Donc j'ai fait, en effet, des exercices d'école. Il y en a un, notamment, qui s'appelle Rédaction, où j'ai récupéré aussi des comptes rendus de questions de l'OFPRA et j'ai pris que les questions. Et à travers, si on enlève les réponses, mais qu'on suit les questions, on peut déjà retranscrire l'histoire, puisque les questions creusent de plus en plus. Et puis c'est d'une violence, en fait, toutes ces questions. Voilà. Après, il y a aussi tous ces sigles, là. OFPRA, CNDA. Enfin, c'est une langue complètement à part, quoi, qu'il faut apprendre. J'ai aussi fait... Il y a aussi... Je me suis aussi intéressée à ceux qui aident chez nous. Donc j'ai appelé ça de l'hospitalité. Ça, c'est venu... L'idée m'est venue parce que je suis allée, en fait, dans un petit village, à Mout, qui est le village le plus froid de France, ce qu'on dit. C'est dans le Haut-Dou. Et là, j'ai rencontré... En fait, il y a une famille d'Irakiens, dix personnes. Les grands-parents, les parents, les enfants, enfin, voilà. Qui ont été accueillis par une association qui s'est créée pour la circonstance. Et j'ai rencontré tous les gens de cette association. Et c'est une belle histoire, pour le coup. C'est-à-dire, ces gens ont été reçus, ils ont eu leur papier en trois semaines. Voilà. Ce n'est pas le cas de tous les autres que j'ai rencontrés. Et du coup, après, c'est vrai que je me suis aussi intéressée à ceux qui aident. C'est souvent les civils, les gens qui accueillent des gens, des mineurs, ceux qui ont créé l'association Français Langues d'Accueil, pourquoi ils l'ont fait, les difficultés et les joies qu'ils ont à faire ça. Évidemment, le fait d'avoir rencontré, en effet, d'avoir eu accès à ces histoires, qui sont des histoires très fortes, souvent, et assez, comment dire, c'est des trajets assez héroïques, parce que c'est très difficile, en fait, d'arriver jusque chez nous. Donc, il faut vraiment le vouloir. Et c'est des gens qui sont obligés de le faire. Donc, c'est sûr qu'on voit... Évidemment qu'on les voit un peu différemment. Enfin, moi, je... Voilà, après, j'ai, en effet, d'être rencontré l'association Français Langues d'Accueil. Après, j'ai donné moi-même des cours pendant deux ans. Donc, bon, après, voilà, c'est... Ça devient des gens dont je peux être proche, ou dont je connais les... Enfin, c'est tout à fait différent, évidemment. Et après, d'écrire par rapport à... Comme j'ai dit, j'ai essayé d'être le plus à l'écoute possible, et de leur donner une place, justement, non pas des papiers, mais en tout cas, une place sur du papier. Et d'écouter ce qu'ils avaient à dire le plus que je pouvais, et d'être le plus proche de ce que j'avais senti. Donc, en effet, comme je disais, la difficulté par moments à dire, la douleur, des fois, de repenser à tout ça, ou la joie d'être là, d'avoir survécu. Et j'étais assez frappée de ça, en fait, par l'incroyable dignité et la délicatesse, en fait. La délicatesse des gens que j'ai rencontrés, qui voulaient juste faire savoir ce qu'ils avaient vécu, mais sans du tout... C'était ça qui était intéressant dans l'écriture, c'était de ne pas en rajouter, parce qu'avec les mots, évidemment, si on rajoute, on peut très bien tirer vers... faire du pathos, ou essayer de faire que ce soit plus... J'essayais d'être le plus proche de ce que j'avais vu, ou ce que j'avais entendu, en fait. C'était intéressant d'écrire à partir de ces mots-là, qui ne sont pas les miens, mais... J'ai été donner des cours, voilà, je... Que dire ? On ne peut pas... C'est sûr que c'est... Enfin, c'est sur nos fenêtres, tout le temps, quoi. Donc, on peut fermer les yeux, ou on peut dire, ça ne me regarde pas, ou on peut se dire aussi que, de toute façon, ça ne va pas s'arranger, il me semble. Je veux dire, les... Je ne suis pas une spécialiste de la question, mais je pense que les programmes obligatoires, ça ne va pas s'arranger du tout, donc il va falloir, je ne sais pas, hérisser des murs qui coûtent une fortune, et des barrières et des barbelés, je ne suis pas sûre que c'est la bonne solution. Dans ce que j'ai appelé de l'hospitalité, et c'est donc l'histoire de quelqu'un qui a hébergé un mineur, c'est cette histoire-là, le malien, et qui raconte, ben, bon, pour quelle raison il l'a fait, parce que... Voilà, tout d'un coup, à force d'avoir ça sous nos fenêtres, ben, il faut... Voilà, il s'est dit, maintenant, ça suffit, il faut faire quelque chose, et ce que ça lui a apporté, de... Voilà, ce que ça lui a apporté à lui, personnellement, et évidemment, à ce malien aussi. J'aime pas trop migrant, moi. Je dirais plutôt réfugié, migrant, je... Migrant, je sais pas. Non, j'aime pas migrant. Réfugié, ou... Je sais pas comment dire, en fait. Des réfugiés, je dis. Des personnes que j'ai rencontrées. Il y a des... Des sortes de poèmes intercalés, enfin, des drôles de choses, parfois, des oies sauvages qui volent, des... Qu'est-ce que vous avez voulu dire en mettant des... Des sortes de respirations dans le texte ? Ben, déjà, en effet, comme des respirations pour souffler un peu, parce que c'est quand même assez dense comme récit. Et puis, c'est sûr que les oies sauvages, ma foi, on connaît pas des frontières. Elles ont peut-être d'autres difficultés, parce qu'on t'est pas... Mais, je veux dire, elles vont d'un pays à l'autre. C'était quelque chose d'assez simple. C'était quelque chose d'assez simple.